bon samedi à tous heureux de vous retrouver chers amis les 7h43 on est le 10 octobre 2020 qu'il eut cru qu'un jour tous ensemble unis dans le même événement personne n'est parié on serait tous aujourd'hui où on en est des gens sont perdu leur emploi un demi milliard d'emplois un demi milliard d'emplois ont été éliminés depuis le début de cette pandémie milliers des milliers des centaines de milliers des millions de gens ont perdu leurs petites entreprises dans laquelle ils avaient investi toute leur vie des fois toutes les économies de leur vie beaucoup de gens sont morts plus d'un million que ce soit des plus jeunes ou des plus vieux c'est pas vraiment important quand la mort sonne ben c'est la fin d'une aventure pour cet âme là faut pas s'inquiéter non plus de la mort mais ça vient toujours donner un choc à ceux qui restent celui qui est parti ou celle qui est partie ben c'est ça il est où il est parti vers une autre aventure c'est les autres qui restent avec naturellement parce que dépendamment dépendamment des cultures là aussi tu vas vivre la mort le d'un proche de différentes façons dans la culture en celle où on dit mon dieu la culture latine entre autres pour la plupart on est tous affiliés au christianisme d'une façon ou d'une autre nous qui prétendons être des grands fêtards des grands ceci des grands cela quand vient le temps d'affronter la mort on t'emmène dans un enfer de pleurs et de pleurs et de tiraillement et de deuil et de donc il n'y a pas trop de fête là dedans donc dans notre mentalité notre culture la mort est vue comme un drame si tu vas en italie quand quelqu'un meurt on achète on embauche même des pleureurs et des pleureuses surtout pour en rajouter un petit peu plus dans le drame de ceux qui restent pour les leur enfoncer la peine encore un peu plus et on t'impose et on voit surtout ça chez les plus vieilles générations les femmes porter le deuil pendant 40 jours à certaines époques même dans les anniversaires de de décès remettre le les vêtements du deuil pour une quarantaine de jours donc on peut dire qu'on a une approche de la mort pour des gens qui prétendent vouloir aller retrouver le seigneur et et dieu et on peut dire une chose ils prennent pas ça du bon côté ils ont vraiment pas envie d'y aller ça les déchire alors qu'on devrait célébrer la vie de quelqu'un qui vient de décéder et qu'on devrait être heureux de le voir partir vers une autre aventure ou être heureux d'aller de le voir aller rejoindre l'ultime créateur donc tu as des civilisations des cultures où la mort s'est célébrée d'une façon plus gaie, plus joyeuse parce que c'est un passage parce que peu importe si tu as quand même une bonne situation terrestre appelons-la comme celle-là la vie demeure un chemin d'épreuve pour tout le monde du plus riche au plus pauvre du plus petit au plus gros du plus beau au plus laid tu vas trouver dans ta vie beaucoup 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 d'entraves beaucoup d'épreuves et la vie c'est un éternel combat ça a des fois l'air plus facile quand tu regardes ça de loin pour le commun des mortels qui voit par exemple un milliardaire ou une femme prestigieuse mais ces gens-là ont leurs problèmes tout le monde a des problèmes donc la vie même s'il faut l'embrasser l'avoir du bon côté il faut être conscient que c'est pas une sinecure non plus mais qu'est-ce qui fait que la vie est si magnifique c'est que justement tu as des des épreuves à traverser qui vont te rendre plus fort qui vont te rendre plus fier plus digne et qui vont t'encourager à aller encore plus loin pour relever d'autres défis parce que c'est ça qu'on est appelé à faire sur terre relever des défis faut pas qu'une mauvaise nouvelle vienne t'abattre faut pas qu'un événement vienne t'abattre faut qu'il vienne te renforcer là mais c'est certain que tu fais pas ça du jour au lendemain c'est un cheminement on a tous tous et c'est comme ça je pense qu'il faut aller se référer des fois aux écrits anciens ou même aux écrits bibliques on a tous notre traversée du désert on a tous notre traversée du désert à faire il y avait pas juste le peuple juif dans une imagerie qu'on nous a décrite dans l'Ancien Testament ou Jean le Baptiste ou plein d'autres caractères de par exemple la Bible et l'Ancien Testament tous ces gens là c'est nous on est tout ce monde là à la fois on est tous Nelson Mandela à la fois et ainsi de suite on est tous Gandhi à un moment donné dans notre vie et c'est ça qui est la beauté de la vie mais on a tous notre traversée du désert c'est une traversée du désert qu'on fait mais à chaque traversée du désert comme tu le vois dans les récits les écrits anciens quand le peuple juif disons prenons cet exemple là quitte l'esclavage imposé par les égyptiens avec à leur tête Moïse ben cette traversée du désert là est pas facile elle est pleine d'embûches de tentations de défis on les voit à un certain moment quand dans l'histoire biblique Moïse s'en va rencontrer le Seigneur pour revenir avec les dix commandements qu'il y a quelqu'un qui a pris sa classe pour essayer de corrompre le peuple juif dans la débauche l'adoration de l'argent de la possession de l'âme on fait tous face à ça et après ça on continue le petit bonhomme de chemin on surmonte ça on surmonte d'autres trucs on surmonte d'autres épreuves et la bonne nouvelle après chaque traversée du désert t'as le lieu de rafraîchissement t'as finalement la destination mais c'est pas fini parce que après le premier désert où tu trouves un lieu de repos et de bien-être ben tout de suite après il y a un autre désert c'est ça tout au long de ta vie et c'est ça qui va faire que t'as des gens qui vont sortir du lot d'autres qui vont rester dans le troupeau puis d'autres qui vont s'écraser totalement qu'est-ce qui fait que tu vas appartenir à un de ces trois groupes-là c'est toi par ta volonté tu peux être complètement ignorant sans diplôme sans argent si t'as une volonté de faire de vouloir une volonté d'acier de vouloir arriver à la fin de ton passage ici en voulant être la meilleure personne possible en voulant être le meilleur de toi-même et ça ça implique quoi être le meilleur de toi-même ça veut pas dire être le plus méchant le plus ceci le plus cela non le meilleur de toi-même c'est quoi c'est t'as pas besoin d'aller à l'école longtemps tout ce qui te rend équilibré bien dans ta peau heureux heureux de te réveiller le matin heureux de faire ce que t'as à faire heureux d'affronter la journée quand tu te sens toujours bien bien c'est parce que tu commences à être dans le bon chemin puis je peux te dire une chose d'expérience parce que j'en ai traversé beaucoup de déserts je pourrais dire que j'ai traversé peut-être le plus de déserts que tu peux s'imaginer quand tu fais absolument le vœu de vouloir être le meilleur de toi-même bien bien tu vas avoir de l'aide du cosmos s'appelle-le comme ça parce que vous savez j'ai aucune affiliation religieuse puis j'en veux pas j'ai fait toutes les recherches que j'avais à faire puis je me rends compte que la seule voie d'unir le monde c'est la spiritualité peu importe comment tu veux l'appliquer c'est libre à toi moi j'ai mon modèle toi tu peux avoir ton modèle ça peut être via le christianisme l'islam le judaïsme l'hindouisme c'est pas important tant que toi t'es confortable là-dedans il n'y a aucun problème aucun aucun problème mais je peux te dire ce que je voulais te dire c'est que c'est beaucoup plus facile de traverser toutes ces épreuves-là de la vie que tout le monde va avoir à affronter en étant une bonne personne qui aura du respect pour tout le monde qui aura des bonnes intentions pour tout le monde puis qui voudraient être la meilleure personne possible pour lui-même pour ses proches et pour le reste des gens que tu rencontreras dans ta vie puis ceux que tu connais pas non plus en ayant des bonnes intentions puis des bonnes paroles sur les réseaux sociaux puis un peu partout parce que moi j'ai expérimenté l'inverse je peux te dire que c'est beaucoup plus difficile surtout pour toi ta santé ton équilibre c'est beaucoup plus difficile d'être méchant hargneux haineux c'est vraiment pas facile de transporter tout ça sur son dos puis surtout dans son corps donc c'est une période pas vraiment vraiment intense qu'on vit on a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité on peut pas se raconter l'histoire puis se dire que ça va bien aller puis ça va bien aller ça va bien aller éventuellement c'est facile à dire ça va bien aller quand c'est pas toi qui vis ce que chacun de nos frères et sœurs vivent individuellement nonobstant la crise actuelle ça va bien aller seulement si toi tu décides de changer parce que les indices qu'ils vont faire en sorte que tu réalises que t'es vraiment bien c'est quand toi t'es en harmonie avec toi-même quand tu te réveilles le matin puis tu dis ça y est je me lève mais avant de partir je fais mon lit je range mes petites affaires je m'assure que tout est en ordre avant de descendre l'escalier pour aller à la cuisine changer ta petite routine un peu peut-être au lieu de t'aller directement aux toilettes va faire d'autres choses changer aussi des fois notre routine parce qu'on devient robotisé mais le fait que tu te lèves puis que tu veuilles te lever puis que tu veuilles affronter la journée tu vois ça comme quelque chose de tellement tellement extraordinaire de déjà être là c'est déjà un bon signe et continue comme ça et tu seras vraiment bien équipé et pas mal plus en mesure d'affronter n'importe quelle crise quand toi t'es solide quand toi t'es en équilibre puis être en équilibre c'est avoir une bonne fondation c'est comme n'importe quelle construction si t'as pas une bonne fondation ça risque de pas rester longtemps debout si t'as une bonne fondation puis la bonne fondation tu la retrouves où ? tu la retrouves dans ton coeur c'est ton coeur qui gère tout c'est ton coeur qui part vers le cerveau pour gérer ce qui va se passer dans ton environnement et non pas l'inverse puis ça a été prouvé que le coeur a beaucoup plus de puissance énergétique que le cerveau ça a été prouvé scientifiquement par des tests en céphalographes et du coeur des cardiogrammes et ça a été prouvé que ce que tu émets comme énergie via ton coeur ça s'en va des distances incroyables et que ça va même influencer l'environnement donc ta fondation ta fondation ça part de ton coeur ton âme se retrouve pas dans ton cerveau mais dans ton coeur le cerveau c'est l'ordinateur de ce corps-là dans lequel tu es tu aurais pu être dans un autre véhicule c'est le hasard qui a fait que tu es dans le véhicule qu'on reconnaît comme Robert comme François comme Anne Roxandra et toute autre personne et toute autre personne que tu rencontrera tu la reconnais par ce véhicule-là mais c'est pas elle Roxandra Roxandra est dans son coeur Anne est dans son coeur François il est dans son coeur donc tu peux pas juger quelqu'un par le look du véhicule dans lequel il est déjà au départ tu peux pas faire ça tu peux pas juger quelqu'un par le véhicule qui l'utilise qui a été choisi par hasard parce que c'est pas cette personne-là pourquoi tu penses que cette personne-là est si extraordinaire si belle et si ceci, si cela ben c'est parce que c'est ce qui est dans son coeur qu'il a tout fait le reste donc c'est important de comprendre que ta fondation est là si ta fondation est remplie de jalousie, de haine puis ça aussi ça a été discuté pas depuis hier depuis des milliers d'années dans tous les cercles philosophiques dans toutes les sociétés amérindiennes les plus lointaines que tu puisses trouver dans l'histoire chrétienne judéo-chrétienne musulmane hindou peu importe tu retrouves cette volonté de dire aux gens ben ça vous prend des bonnes intentions une bonne fondation puis elles se rejoignent toutes ces personnes-là à un certain moment dans le temps oublie la déformation qu'on a faite de tous ces débuts-là de philosophes ou de penseurs ils avaient toutes la même intention c'est de rendre le monde meilleur rendre le monde meilleur comment? pas par une baguette magique en disant à chaque individu si chaque individu change ce qu'il a dans son coeur tu vas te retrouver ben oui au paradis pétale sur terre il n'y a pas une baguette magique qui va faire que tu vas prendre une population X qui vit en France puis en faire du jour au lendemain avec une formule magique des gens qui auront un coeur rempli de partage de tolérance ben non c'est chaque individu qui doit le faire ben c'est pour ça que tu vois que c'est une tâche vraiment pas facile et c'est pour ça que tu vois que depuis le tout début de ce qu'on peut remonter dans l'histoire c'est juste des récits de ben oui de guerre de ceci de cela parce que il n'y a jamais eu un moment où chaque individu a fait la même chose en même temps se mettre dans le coeur juste des belles intentions puis une belle volonté puis il n'y a pas eu de ma baguette magique puis il n'y a pas eu de formule magique le christianisme ça n'a pas changé le monde ça a aidé des individus mais la formule magique du christianisme ça n'a pas existé tu sais la venue du christ ça n'a pas fait que l'humanité depuis qu'il est venu sur terre est remplie de de bonté puis de tolérance dans son coeur donc tu vois que ça ça marche pas comme formule magique ce qu'on a essayé de vendre comme formule magique puis même si demain matin tout le monde se convertissait au christianisme ton coeur reste le même ça change pas grand chose dans la résultante de tout ça même chose pour le judaïsme même si c'est une religion plus compliquée mais si tout le monde se convertissait au judaïsme ça change pas ton coeur ça c'est pas une formule magique non plus ça c'est des pouvoirs politiques qui veulent contrôler des populations c'est tout puis on utilise un bon concept appelons-le comme ça puis on l'utilise à des fins politiques à des fins militaires puis à des fins comprends-tu ? qui ont rien à voir avec les tensions originelles même chose pour toutes les autres religions il y en a pas de formule magique il y en a pas la formule magique c'est toi la formule magique c'est toi qui décide j'en ai assez comme moi je l'ai fait j'étais coeuré d'être négatif et coeuré d'être haineux envers certains groupes envers certaines personnes des fois je le fais encore sur mes podcasts mais c'est pour les besoins de la cause c'est du spectacle mais c'est juste du spectacle parce que la politique par exemple quand j'en parle sur d'autres plateformes puis j'ai l'air engagé, fâché, c'est juste du spectacle c'était pas à prendre au sérieux là c'est comme un match de boxe moi j'ai fait de la boxe c'est pas sérieux le match de boxe dure 3 rondes 5 rondes ou 7 ou 10 rondes ou 12 rondes mais après ça on devient des amis puis on s'en va au café prendre un café ensemble c'était juste c'est un sport là c'est une démonstration sportive qu'on prend pas au sérieux même si on se tape sur la gueule comprends-tu ? même chose pour tous les autres sports c'est juste c'est un jeu qu'on joue donc des fois quand je retourne dans la l'arène politique c'est juste un spectacle mais j'y crois pas mais faut que tu donnes un bon spectacle c'est tout mais c'est juste une joke le problème c'est que le monde aujourd'hui en 2020 à cause de différents politiciens différents comment dire éléments les médias qui ont pas aidé les groupes sociaux ainsi de suite le monde prennent ça au sérieux c'est ça le problème avec la politique aujourd'hui pourquoi la politique est devenue si divisive si polarisée c'est que le monde malheureusement contrairement aux politiciens qu'eux autres prennent pas ça au sérieux puis ils savent que c'est pas sérieux le monde ordinaire a pris ça au sérieux donc imagine si tu regardes les réseaux sociaux si tu regardes les gens qui sont investis puis qui sont enragés puis qui sont vraiment convaincus de leurs idées si ces gens le prenaient toute cette énergie là et l'appliquer à vouloir devenir meilleur avoir une bonne fondation dans leur coeur avec des bonnes intentions tout ça ça disparaîtrait mais c'est pas ça qui arrive donc en conclusion parce que je veux pas faire mon curé mais des fois j'ai envie de vous parler sérieusement vous êtes la formule magique c'est la seule formule magique qui existe c'est celle de chaque individu qui décide de devenir bon dans son coeur on voit bien depuis l'histoire de l'humanité le début hein où on a pu commencer à mettre ça sur papier puis qu'on peut remonter dans le temps que ça arrivera jamais c'est une utopie parce que c'est comme ça qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse mais l'important c'est que toi tu réussisses à devenir la meilleure personne avec la meilleure fondation dans ton coeur pour que tu puisses au moins rayonner dans ton environnement et donner un exemple parce qu'il y a plus d'exemples c'est ça le problème passe un bon samedi mais je te reviens tellement plein de nouvelles donc dont celle des belles plages de la côte d'azur qui ont vraiment changé d'allure avec Alex la tempête Alex puis je reviens dans plein d'autres cataclysmes des événements qui se passent en ce moment la tempête Delta la 10ème tempête qui a touché la Louisiane comme un ouragan de catégorie 2 ils sont rendus avec l'alphabet grec tellement il y a eu de tempêtes plus de 25 ou 26 26 on est obligé de passer à l'alphabet grec imagine toi donc réfléchis à tout ça c'est toi la formule magique sincrel qui sans